Chère Madonnèse, chère Madonnée, en cette période charnière qui marque le début d'une nouvelle année, je tiens à vous adresser mes voeux les plus chaleureux pour 2024. Que cette année soit empreinte de réussite, de solidarité et de moments de bonheur partagés. Je m'exprime depuis le club du complexe sportif René-le-Duc, un lieu symbolique en cette année olympique. Madonn sera fièrement associée à cet événement mondial et nous participerons avec enthousiasme à cette célébration du sport et de l'excellence. Des délégations du monde entier vont venir s'entraîner et se confronter à Madonn. Joignons-nous à elle. La flamme olympique, le cyclisme sur route et le raton passeront par notre ville. D'ici là, nous préparons une programmation rythmée, originale et pluridisciplinaire pour que chacun d'entre vous vive pleinement cette grande fête. En 2023, nous avons multiplié les animations sportives et les modernisations d'équipements. Nous continuerons avec la même détermination, la rénovation et la restructuration de ceux du site de René-le-Duc, en terminant par la piscine et le gymnase. Je félicite la centaine de nouveaux conseillères et conseillers de quartier qui commencent leur activité l'année prochaine. Sur notre territoire, nous avons renforcé le positionnement de notre commune comme résolument tourné vers le développement durable avec des initiatives audacieuses pour concilier notre patrimoine naturel, bâti et historique. Nous poursuivons les programmes de rénovation énergétique dans nos écoles, en protégeant les classes contre la canicule, en développant les îlots de fraîcheur et la végétalisation des cours de récréation. Le projet de passage du gaz à la géothermie à Meudon-la-Forêt permettra de maîtriser la facture énergétique de 7 500 logements et d'économiser 19 700 tonnes de CO2 par an. Engagement et solidarité ont été au cœur de l'année avec l'extension du centre d'aide par le travail pour les personnes en situation de handicap de l'UNAPI 92 et l'inauguration il y a quelques jours du foyer d'accueil de l'API pour 36 adultes victimes de syndrome autistique. Ce sont autant de relais d'insertion et d'humanité là où il est si difficile de trouver des places Meudon, Meudon accueille et offre des solutions. 2024 s'annonce donc comme une année pleine de promesses et de réalisations. En continuant à travailler ensemble, main dans la main, nous façonnons l'avenir de Meudon. Que cette nouvelle année vous apporte réussite, bonheur et prospérité. Au nom de toute la municipalité, je vous adresse mes voeux les plus sincères pour une année 2024 riche et entreprenante.